hello bienvenue dans un nouveau vlog on est lundi il est bit in me ce matin a été matinée très chaotique très très chaotique je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure j'ai reçu enfin colissimo je vous parlais de la du live robin moi c'est ça robin donc je vous montrerai ce que j'ai pris et ce que je vais faire si je vais vous mettre sur pied parce que j'ai encore j'ai moins mal au dos c'est mieux mais c'est pas encore ça vous avez enzo qui en font là qui se repose de son week-end de pmm qui est un week-end bien chargé donc voilà il est encore kiffé donc sa cheville ça est bon il a mal de toute façon faut le temps il a 15 jours d'attel c'est pas pour rien donc et puis oui donc je vous disais j'ai reçu elle est juste ici je vais vous faire voir ça après la petite tenue du jour vous faire voir ça aussi en petits bijoux j'ai mis c'est du aliexpress ça les petits bijoux ça j'ai eu ça dans une petite commande d'ailleurs de robin chaque fois il ya des petits cadeaux et là il n'y en a pas eu je me sens qu'il n'y a pas de petits cadeaux donc la boucle d'oreille le petit collier c'est un collier aliexpress avec un oeil avec des strass et une petite pampille avec des voiliers des petites pampilles comme ça au niveau des bijoux ici c'est du main box bijoux ça c'était une bague qui est en aigues marines que mon mari m'avait offert il ya très longtemps très très longtemps et ici mon alliance j'ai pas mis de bracelet j'ai enlevé mon vernis comme vous avez vu la super bien tenu donc là je vais en remettre un autre de chez yves rocher maintenant ils les font plus cela cela c'est des anciens c'est les anciens vous savez c'est un ancien packaging maintenant il s'écrit green je sais plus quoi et là après je vais mettre le bleu volubilis et par dessus pour que ça tienne vraiment bien je mets ça moi je mets le sèche vite donc d'une ça sèche beaucoup plus vite comme son nom l'indique et ça finit ça finit et c'est une couche de protection supplémentaire et mon vernis tient beaucoup plus longtemps avec ça alors je refais pas pour l'instant les ongles comme je dis je devais poncer et pour l'instant comme le fait d'être sur les ongles pendant comme ça la position je vais pas pouvoir donc on va attendre je vais mettre du vernis pour l'instant d'entre vous m'avez demandé ce que je mettais comme bébé crème donc je l'ai remis aujourd'hui alors c'est une bébé crème qui coûte assez cher mais je la trouve vraiment très bien et en fait elle est modulable donc c'est la fi mong chi c'est une bébé crème à base d'eau c'est un produit asiatique c'est un produit coréen qui vient du city style alors je vous dis qu'elle est assez cher parce que le tube coûte 75 euros voilà le petit tube là je l'ai reçu moi en cadeau donc j'avais dit je vais la tester et franchement je l'aime beaucoup alors je ne pourrais pas la racheter parce que pour ma bourse voilà mettre 75 euros ou non mais s'il y a des codes promo ou quoi que ce soit je sais plus si je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent YesStyle enfin je sais plus je l'ai eu je sais que je l'ai eu je l'avais reçu en collab et pour les lèvres j'ai mis celui-ci de chez WeMakeup c'est le 12 c'est un rouge à lèvres mat les Everliquid Lipstick de WeMakeup que j'aime beaucoup voilà un petit peu pour le make-up je vous ferai voir la petite tenue vous m'excuserez j'ai pas mis les chaussures parce que comme je ne sors pas ça m'évite de me baisser et me faire des gestes pour le dos qui me font mal donc ouais je vous disais que la matinée est super mouvementée d'ailleurs c'est le téléphone qui m'a réveillée c'est mon mari ce matin j'ai un téléphone qui faisait que de vibrer à 8h30 je le garde à côté de moi habituellement je le garde pas à côté de moi pour dormir mais là comme mon mari est au Portugal alors vous êtes plusieurs à me dire pourquoi tu vas pas au Portugal avec ton mari alors mon mari va deux fois dans l'année voir sa maman avec son frère c'est comme ça il va au Portugal avec sa maman avec son frère en général il reste que où il y a sa maman donc le village où habite ma belle-mère à côté de Viseu c'est un petit peu le truc du cul du monde il n'y a rien à faire mais rien 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 à part des troquets des chants et voilà il n'y a rien à faire voilà il n'y a rien donc du coup il faut se taper il faut aller à Viseu pour faire quelque chose voilà donc et le but d'être là bas c'est de profiter de sa maman puis bien souvent il bricole voilà donc voilà pourquoi je n'y vais pas quand je vais au Portugal on y va pour les vacances et on passe une ou deux journées chez ma belle-mère mais sinon on y va pour les vacances moi pour moi aller dans le village ma belle-mère c'est pas des vacances voilà donc voilà pourquoi je mais je le laisse aller il va en général avec son frère et comme je vous l'ai dit maintenant il y a un de ses frères qui habite là bas définitivement donc voilà ils n'ont pas de voiture à louer etc etc donc oui je vous disais j'ai été réveillée assez tôt ce matin donc 8h30 heure d'ici 7h30 7h30 heure portugaise puisqu'il y a une heure de moins et je disais aujourd'hui je vais faire la grasse mat et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner enfin de vibrer puisque je me mets en silencieux et mon mari était aux urgences ce matin voilà je vous avais dit qu'il avait pris quelque chose dans l'oeil on avait regardé on n'avait rien vu et bah ça plus les jours passaient là plus ça n'allait pas et hier ça allait mieux au niveau de la douleur mais il avait la vision qui était trouble et ce matin quand il s'est levé il voyait presque plus rien voilà donc déjà je lui ai dit quand il est arrivé d'aller directement aux urgences of Thalmo peut-être que voir s'il n'y avait pas quelque chose et en fait dedans il y avait quelque chose il y avait une limaille de fer voilà parce qu'il n'a pas mis les lunettes ça je râle tout le temps quand il bricole et là c'était sur le travail en fait il a limé des trucs en métal et il n'a pas mis les lunettes donc franchement donc accident de travail donc du coup je ne sais pas comment on va faire pour faire passer ça parce que du coup il s'est fait soigner au Portugal alors à mon avis il doit y avoir des dégâts dans l'oeil je pense parce qu'il a enlevé la limaille de fer là ce matin aux urgences donc il a été aux urgences oftalmologiques à Viseu à l'hôpital de Viseu et il doit y avoir des dégâts parce que voilà il a dit c'est très infecté donc là il a dit il faut que vous reveniez donc demain là et aujourd'hui la pommade pendant 4 fois par jour et collir matin et soir enfin les gouttes et pansements pour protéger de la lumière, des poussières etc donc ça faut qu'il fasse vraiment et demain matin 9h30 en heure portugaise donc ça fera 10h30 chez nous il retourne voir l'ophtalmo pour voir s'il y a des dégâts parce que là du coup il ne pouvait rien voir puisqu'il a enlevé la limaille il a un pensement sur l'oeil oui il a un pensement sur l'oeil j'ai dit et donc du coup j'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres dégâts il a dit qu'il est risqué de perdre la vue donc j'espère pas non mais les merdes continuent les gars depuis une semaine on cumule entre Enzo, moi mon dos, le chéri son oeil je vais essayer de me faire enguler je vais essayer de me faire enguler alors que c'est papa qui est aux urgences ouais vous êtes les deux mènes moi des fois j'ai l'impression d'avoir deux gosses à la maison enfin bref donc j'espère qu'il n'y aura pas de séquelles et je pense qu'il a un petit peu la trouille ben voilà donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de séquelles donc là il rentre du coup samedi et je pense que lundi matin on va aller au truc ophtalmologique où moi je suis suivie et puis pour qu'il voit quelqu'un dans la journée de toute façon au pire il restera le temps d'attendre dans la salle d'attente pour qu'il voit un ophtalmo pour voir si exactement ce qu'il y a comme des gaz s'il y a des choses à faire au niveau de l'oeil parce que voilà s'il y a d'autres soins à faire ou quoi que ce soit parce que bon au Portugal il y a la barrière de la langue mon mari parle portugais mais bon le portugais médical voilà donc et comme son frère qui est au Portugal qui parle couramment portugais enfin qui vit là-bas ne pouvait pas rentrer avec lui donc voilà c'était un petit peu embêtant donc je pense qu'il aurait pu faire une exception quand même pour la langue donc voilà monsieur José au Portugal c'est pas possible ça se cumule ça se cumule là il y en a ras le bol donc j'ai pas trop le moral aujourd'hui ce matin je savais pas si j'allais vlogger je me suis dit allez tu te prépares tu vas te doucher tu te maquilles tu voilà ça va te changer un peu les idées mais je veux autant vous dire que pendant deux heures il a fallu que je alors du coup ça m'a retendu un petit peu le dos j'avais beaucoup moins mal cette nuit j'ai passé une nuit à peu près correcte je vous dis c'est pas possible ah là 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 donc j'espère qu'il y aura pas trop de séquelles on va croiser les doigts voilà donc je vais vous présenter un petit peu ça ça va être des choses un petit peu futiles donc ça va me changer les idées allez et je vois que j'ai la batterie qui clignote donc je change la batterie et je vous retrouve pour présenter les 4 petites pièces alors je ne ferai pas les essayages bien sûr parce que voilà je peux mettre déjà du mal à mettre les chaussures donc je vous fais les petites et je vous montre ce que j'ai pris puis vous les verrez porter de toute façon au fur et à mesure dans les vlogs ou sur Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram le premier truc que j'ai pris j'essaierai de mettre les si j'ai encore j'ai les prix à 18 euros en couleur beige j'ai pris celui-ci c'est un t-shirt oversize colvé avec 4 baskets devant et c'est écrit be the original être original donc il est quand même assez grand assez loose je ne vais en arrêter de tomber hop donc je pense qu'une fois porté voilà il sera quand même assez long pour pouvoir le mettre sur le côté donc celui-ci comme je vous l'ai dit 18 euros c'est du 100% coton je pense un petit top que j'aime bien les genres de petits pulls je mets en général un rouleau en dessous un petit débardeur avec de la dentelle j'aime beaucoup ces petits pulls très fluides très oversize et là je l'ai pris en bleu ciel je n'en avais pas encore en bleu ciel avec un oeil doré ici sur le devant vous avez des manches vous voyez c'est une forme carrée vous voyez c'est une forme carrée et celui-ci la particularité c'est qu'il part en pointe sur chaque côté donc très joli c'est très fluide donc ça voilà vous mettez un petit débardeur en dessous c'est nickel manche courte alors ça je l'ai payé j'ai mon ticket de caisse je l'ai payé je l'ai payé 25 euros il me semble c'est ça ouais 25 euros et comme j'avais un bon d'achat de 5 euros je l'ai payé que 20 euros comme je vous l'ai dit on cumule des points sur Robin quand vous faites des achats en live ou en magasin et bah du coup ça me l'a fait à 20 euros ensuite j'ai repris un petit gilet un peu comme celui que je porte en gris souris donc celui-ci je l'ai payé 18 euros je crois 19,50 donc c'est à peu près le même prix sur tous les lives ces petits gilets je les adore et j'en avais pas en gris donc j'en ai pris un en gris et il est à l'envers si je vous le montre à l'envers ça va pas le faire parce que ça je l'ai essayé vite fait ce matin et nickel donc vous voyez la seule différence par rapport à ceux-là je dirais que c'est la manche qui change c'est pas tout à fait la même oui c'est pas la même manche vous voyez sur ceux-là c'est une manche comme ça côtelée et là les manches sont dans l'autre sens mais nickel la taille est super la longueur super un petit gris souris j'ai des pantalons gris donc ça va hop là il est par terre je le ramasserai après et la dernière chose que j'ai pris à 15 euros ce qu'il appelle les pantalons Aladin alors je ne l'ai pas essayé je ne pourrais pas vous dire si ça va ou pas j'ai payé 15 euros donc je n'ai pas enlevé l'étiquette parce que si ça ne va pas je le remettrai sur mon Vinted en fait ce sont des pantalons maxi extensibles vous voyez c'est très extensible très fluide et vous mettez ça avec un petit t-shirt un petit t-shirt bleu ou quoi et c'est élastiqué aussi ici et c'est très fluide vous voyez c'est des pantalons avec des jambes assez larges donc je les serrai puis je vous dirai ce que j'en pense c'est super agréable au niveau de la matière donc voilà pour les petits achats que j'ai fait chez Robyn j'ai reçu aussi la Blissime alors je ne l'ai pas encore ouverte je vais l'ouvrir avec vous on va voir ce qu'il y a dedans et puis après j'irai faire à manger je vous remettrai le live de Robyn c'est Robyn je crois que c'est ça donc j'ai reçu la Blissime du mois d'avril je pense que c'est celle d'avril celle-ci je n'ai pas reçu celle du mois de mars donc je ne vais pas la louper de toute façon je la reçois gracieusement je ne suis pas abonnée c'est la marque qui me l'envoie pour vous la présenter donc on a c'est bien celle d'avril c'est ça avril alors il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans cette box ce mois-ci des choses je vois des choses qu'on a l'impression d'avoir déjà eues alors on a un rouge à lèvres de la marque Pomponne qui est un rouge à lèvres qui vaut 26 euros ah oui quand même il est d'origine 95% naturelle et made in France et il a une formule deux en un à la fois soin et maquillage il répare légère sur et sublime vos lèvres donc il y a une algue à l'intérieur de Saint Malo et d'Aloe Vera du beurre de karité de la mangue et c'est vegan et une très bonne compo alors au niveau de la couleur ah c'est les couleurs que j'aime beaucoup donc ça tombe bien c'est une couleur que j'aime beaucoup et ça je vais le porter c'est un genre de marron marronné un petit peu rouge rosé il y a trois teintes qui sont disponibles pour avoir avoir une des trois teintes dans la box donc ça oui on valide c'est pas mal ensuite on a une crème de corps alors ça ça peut être pas mal par contre c'est au patchouli alors je vois pas trop patchouli et ben non ah si iris et patchouli donc on a un format 25 ml donc c'est de la marque Bayja en général j'aime bien leurs produits de la marque Bayja donc c'est la crème corps délirium florable iris et patchouli donc a priori les ingrédients sont d'origine naturelle voilà il y a d'huile de pépins d'huile d'avocat bio de noisettes de pépins de raisin de figues de barbarie et le tout enrichi de cire d'abeille et de jojoba et ben écoutez ça c'est les petits formats comme ça c'est bien pour en remmener pour les vacances c'est top ensuite on a une crème visage auto-bronzante alors ça je vais pas l'utiliser parce que tout ce qui est octobonzant etc voilà je vais refaire encore une allergie donc c'est pas la peine donc c'est 97% d'origine naturelle c'est de la marque Mimitica comme ça voilà safe tanning avant après c'est une miniature vegan sans composants appliqué une fois par semaine pour un effet bonne mine deux à trois fois par semaine pour un effet aller plus prononcé alors écoutez je l'utiliserai sur les jambes moi voilà je vais la garder ça sent super bon par contre et je vais la garder pour mettre sur les jambes donc ça au moins je suis sûre que ça me frappe pas sur le visage ensuite de la on a déjà eu ça ça me dit quelque chose ce truc là on a déjà eu c'est pour les cheveux ça donc c'est pas moi qui vais l'utiliser parce que j'utilise pas ça c'est de la marque Moroccan Moroccan Alloy c'est une huile réparatrice donc je vais voir avec ma nièce si elle le veut parce que j'ai les cheveux très longs donc je lui demanderai si elle le veut les petites huiles ensuite de la marque Juliette Asgen on a un parfum je vois qu'on a du parfum donc c'est pas une miniature c'est un beau format je pense ah c'est le fameux stylo comme j'ai mis du parfum ce matin oui ça sent pas mauvais c'est un petit peu fort mais ça sent bon je sais pas trop ce que ça sent mais ça sent bon donc ça sent les fleurs voilà c'est ça Magnolla parfum fleuri Magnolla espéridae insufflant le souvenir d'un été bucolique tout droit sorti des 70's ça sent bon c'est très floral ouais pourquoi pas voilà bah écoutez je trouve que ouais c'est léger je trouve la box ce mois-ci pas plus que ça voilà ouais je voilà pas plus que ça ce mois-ci je dirais il n'y a pas de waouh dans cette dans cette box je n'ai pas d'effet waouh vous voyez donc ça permet de tester ok mais ouais sans plus sans plus sans plus alors je vais aller prendre un mouchoir pour enlever ça il a l'air d'avoir une bonne tenue ça tient bien parfois ça a l'air pas mal à voir porter donc là il est 13h je vais faire à manger donc ce midi c'est comme je vous l'ai dit j'ai repris le programme j'ai repris le programme laisse-toi guider avec le secret du poids donc ce matin pesé j'ai la balance qui a fait toutes les semaines je prends 400 grammes c'est simple en faisant attention je prends 400 grammes alors il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé de la thyroïde alors j'ai déjà fait dans ma dernière ordonnance il y avait les TSH les TSH sont normaux donc je pense que voilà il n'y a rien à la thyroïde à la prochaine fois que je vais retourner chez le médecin je vais lui demander s'il peut me faire un bilan complet thyroïdien pour voir s'il n'y a pas un problème pour lui expliquer parce que voilà que je fais le que de prendre du poids même en faisant attention donc là j'ai repris aujourd'hui c'est une journée à 1100 calories en fait tous les jours vous avez des variations de comment ça s'appelle des variations caloriques pour un peu choquer le corps si vous voulez et tout ça pour aller jusqu'à il y a des jours à 1600 calories 1700 calories pour aller jusqu'à pour préparer le corps en fait à la stabilisation etc bon ça on n'en est pas encore là les gars on est déjà dans la perte si ça pouvait déjà faire la perte ça serait bien donc ce midi c'est la frimeuse donc le principe je vais vous faire voir hop là je vous ferai voir juste cette recette là parce qu'après le livre est protégé sous copirate donc je n'ai pas envie d'avoir d'ennui en fait les bouquins sont présentés comme le bouquin est présenté comme ceci aïe vous avez ici le nombre de calories je vous montre ici le nom de la recette donc chaque recette porte un petit nom donc celle-ci c'est la frimeuse donc c'est des noix de Saint-Jacques et riz et légumes vous avez ici le nombre de calories le nombre de grammes qu'il vous faut et le déroulé de la recette il y a également des astuces ici dans le voilà vous pouvez acheter vos noix de Saint-Jacques directeur moi j'ai mis à la place des noix de Saint-Jacques je vais mettre des crevettes parce que les noix de Saint-Jacques coûtaient trop cher et j'avais pas envie de mettre 15 euros dans les noix de Saint-Jacques donc j'ai préféré mettre des crevettes donc je vais cuire là je vais aller cuire mon riz je vais couper mes légumes en lamelles donc je vais tout faire comme des tagliatelle de légumes de courgettes et de carottes je vais faire tout revenir dans une poêle après je vais ajouter de l'eau pour éviter que ça accroche je vais mettre de côté une fois que c'est cuit ensuite je vais faire revenir mes crevettes je vais ajouter la crème donc moi ça sera de la crème de soja et voilà et après on met le riz les légumes et les crevettes voilà et je crois qu'il y a un dessert il me semble je ne sais plus ce matin c'était du pain de mie j'ai mangé deux tranches de pain de mie avec parce qu'en fait c'est la première semaine voilà la première semaine elle est dans le bouquin vous avez une première semaine type donc moi je fais comme ça donc ce matin j'ai mangé deux tranches de pain de mie avec un yaourt nature et du beurre vegan puisque moi je ne peux pas les produits laitiers le yaourt nature il passe j'ai pas mal l'estomac animal voilà et ce soir c'est la poids gourmand donc c'est du magret de canard avec des petits pois carottes et un fruit et au goûter ça sera des tuiles aux amandes et ce midi donc il y a la frimeuse dont j'ai parlé une danette donc moi ça sera une danette à la vanille je pense voilà donc voilà c'est une semaine qui est type en guise d'exemple moi j'ai apporté des petites modifications et après sur chaque semaine en fait vous avez dans le bouquin pour la semaine 1 vous voyez vous avez il faut toujours être au dessus de 1100 calories quoi qu'il arrive de toute façon pour la méthode du secret du poids et là à chaque fois il vous marque des petites choses comme ça coche au moins une case tous les jours non je ne veux pas tout vous spoiler le livre parce que je le trouve très bien fait c'est un genre de journal je pense que j'aurais dû écrire tout au crayon à papier pour en fait pour pouvoir le refaire le le programme parce que je trouve que c'est il est très aidant le bouquin donc je pense que si le si le elle va faire elle est en train d'écrire un tome 2 qui va bientôt sortir si le tome 2 en fait il est comme celui-ci je ferai au crayon papier pour pouvoir le refaire enfin le but pour moi ce n'est pas de le refaire c'est de le continuer après puisque vous avez trois mois de méthode dans ce bouquin avec plein de recettes donc vous avez des recettes du sucré il n'y a pas beaucoup de sucré je crois attendez voir non il n'y a pas de sucré il n'y a que du salé il n'y a que du salé mais il y a énormément de recettes si vous n'aimez pas le poisson il y a beaucoup de choses et après c'est à vous de concocter en fait vos menus suivant la semaine type donc après vous voyez j'ai rajouté des petites choses donc voilà ça vous permet et puis après je me sers de l'application je vais vous faire voir qui est l'application qui est gratuite donc je vais vous la trouver donc c'est le secret du poids donc ça se présente comme ceci l'application vous voyez donc là vous vous renseignez en fait ce que vous mangez donc vous voyez hop là alors comme c'est gratuit il y a de la pub bon ça c'est pas bien grave je les zappe vous voyez dans mon panier ce matin j'ai mangé maxi tranche donc je suis à 328 calories et au fur et à mesure de la journée en fait je rentre je sais qu'aujourd'hui le lundi je ne dois pas dépasser 1100 calories on peut être 1100 1110 1115 donc voilà et donc chaque jour vous avez une comme ça par rapport aux recettes donc après vous pouvez le faire sans le bouquin mais je trouve que c'est une aide et ça permet de savoir faire quoi comme recette donc voilà donc on se retrouvera pour la prochaine pesée c'est vendredi donc là je suis à limite des trois chiffres à limite on va dire des trois chiffres donc chose que je ne veux surtout pas dépasser donc là il est obligé de prendre le taureau par les cornes donc pour l'instant vous voyez je n'ai pas encore trop faim donc on va faire à manger je vous retrouve tout à l'heure pour l'assiette et puis je pense que après on clôturera ce petit vlog ah bah je ne vous ai pas fait voir la tenue allons-y donc vous excuserez les chaussettes mais voilà j'ai les crocs qui sont derrière mais je ne peux pas mettre les chaussures là je ne sors pas donc je vais éviter de me pencher pour mettre les chaussures et de me faire mal donc j'ai un petit t-shirt qui vient de chez Courbes en valeur il est très joli il est en col V comme vous l'avez vu manche courte donc celui-ci il va jusqu'à un bon 50 bon 50 ouais il n'a pas une coupe over 5 il y a une coupe droite j'ai mis ça avec un gilet aussi qui vient de chez Courbes en valeur donc voilà et pour le pantalon c'est un pantalon magique qui vient de chez au trésor de Linn voilà pour le pour le haut et le bas donc pour les lives courant en valeur c'est le mercredi le jeudi et le samedi il y a des fois des lives surprises dans la semaine le mercredi le samedi c'est vêtements et le jeudi c'est bijoux j'ai commandé quelques bijoux je vous montrerai et pour le au trésor de Linn les lives ce sont le mardi soir il me semble je vais faire la comida et je vous retrouve tout à l'heure aujourd'hui il fait super beau franchement on a prévu il y a une semaine une belle semaine de prévu donc on va pas trop en profiter parce que voilà j'avais prévu moi de faire tout ça cette semaine dehors de tout nettoyer nettoyer à fond la terrasse je vais pouvoir rien faire donc bon c'est un petit peu chiant mais bon c'est pas grave mais c'est embêtant voilà donc je vous retrouve tout à l'heure pour la petite assiette allez c'est parti donc je vous reprends il est presque 13h42 il est voilà on va casser la croûte donc les petites crevettes le riz moi j'ai mis un petit peu de curry dans les légumes pour un petit peu donner un peu de peps la sauce soja en dessert la crème dessert donc je vais rentrer tout ça dans l'application voilà donc j'espère que ce petit vlog vous a plu on se retrouve demain pour une nouvelle journée à demain ciao